bonjour donc je suis moïsa du panier à poissons pour ceux qui ne connaissent pas encore une autre recette des cookies saint jacques donc là c'est le gros zoom sur les cookies saint jacques parce que la saison dure quelques mois seulement dans l'année donc comme d'habitude préparation sous vide pour ceux qui préfèrent mais c'est mieux comme j'ai expliqué pour les conserver plus longtemps fraîche pour éviter les bactéries ou les congés directement quand vous les recevrez donc aujourd'hui je vous propose deux recettes qui sont aussi faciles à faire toujours avec des légumes de toute façon c'est vrai c'est facile comme ça et puis c'est sain c'est léger c'est pratique c'est rapide donc cookies saint jacques en pâte feuilletée alors là je vous propose de préparer avec ce que vous avez comme légumes là moi j'ai une collection de couleurs de carottes vous pouvez mettre du blanc de poireau et tu veres vous pouvez mettre des petits dés de courgettes c'est selon vos goûts vous mélangez vos petits légumes vous voulez laisser tu fais comme ça qu'un petit une petite noix de beurre voilà vous garnissez le fond de vos cookies saint jacques de vos petits légumes ensuite vous posez en général pour une entrée on compte trois noix par personne voilà vous posez vos cookies saint jacques dessus un petit peu de sel vous pouvez mettre un trait de vin blanc un petit peu de crème fraîche pour ceux qui aiment vous recouvrez d'une pâte feuilletée et vous mettez un four chaud à peu près 180 200 degrés donc là c'est pareil la cuisson c'est très rapide en fonction de votre température de four mais moi je vous ai dit à peu près 180 200 maxi il faut compter 10 minutes un quart d'heure jusqu'à temps que votre pâte feuilletée est dorée et puis c'est bon c'est prêt voilà il n'y a plus qu'à se régaler alors une autre recette aussi que j'aime bien c'est vrai c'est les cookies saint jacques juste poêlé avec un petit peu d'échalote d'ail de persil donc très sain vous le ferez au dernier moment la première chose à faire pour cette recette là c'est de préparer vos petits légumes vous allez préparer des mousses de légumes voilà mousse de légumes avec c'est pareil c'est vous qui choisissez vous pouvez combiner au niveau des couleurs aussi ce sera beaucoup plus joli dans votre assiette de la carotte orange de la carotte violette vous pouvez mélanger avec une mousse aussi de brocoli pour la couleur vous pouvez préparer une mousse de salsifis voilà ensuite vous mettez vos cookies saint jacques au milieu de vos mousses voilà et vous servez comme ça dès que vos cookies saint jacques sont prêtes une autre préparation aussi toujours avec les mousses de légumes toujours avec les mousses de légumes vous pouvez donc préparer une sauce à base de champignons aussi voilà il suffit juste de faire cuire vos champignons émincés à la poêle avec aussi échalotes ail et persil et de napper vos cookies saint jacques juste avant de servir voilà deux recettes pour aujourd'hui de cookies saint jacques la prochaine fois je crois qu'on je crois que j'ai une demande pour des cookies saint jacques sauce saté donc ce sera pour la prochaine vidéo d'accord alors à bientôt merci